Durant la dernière vidéo, on a pu définir les différents types de charges qui peuvent être appliquées sur un système, comment les représenter sous format vectoriel, les possibilités de représentation des systèmes en mécanique statique, donc on a le cas de la théorie des poutres, quand le cas de la théorie des poutres ne fonctionne pas, vous avez le système des dalles qui peut être appliqué, les appuis simples, les types d'appuis qu'on peut utiliser dans le cas de la théorie des poutres, et ensuite, pour finir, on avait défini les caractéristiques des vecteurs et des efforts qui peuvent appliquer au système. Bienvenue sur LearnTech, c'est M. N, on se retrouve pour cette deuxième partie sur la mécanique statique. La mécanique statique, ce n'est pas très compliqué, ça se décompose sur quatre étapes. Si vous faites ces quatre étapes, techniquement, vous obtenez les résultats escomptés. La première, c'est définir les forces mécaniques calculatoires du système. En gros, vous prenez la forme calculatoire mécanique du système. Si vous avez un système qui ressemble à une poutre, vous appliquez la théorie des poutres. Vous faites une barre et vous appliquez les différentes caractéristiques d'une barre. Si vous êtes dans le cas d'une dalle, vous appliquez la forme de la dalle, etc. Définir les charges appliquées au système. Ça, c'est la deuxième partie. Vous savez que vous allez appliquer des charges, il faut les définir. Si, par exemple, c'est un pont, vous allez avoir des camions qui passent dessus. Il va falloir définir la charge du camion qui est appliquée sur le pont pour pouvoir après faire le calcul. Ça, on a commencé à en parler la semaine dernière. On va y revenir cette fois-ci. Et donc là, on va aborder un petit peu le troisième point qui est définir les charges réponses du système induites par les charges appliquées. Ça, on le fera enfin pour des cas simples. Et ensuite, ça, on le fera pour une prochaine vidéo. C'est vérifier par le calcul les contraintes du système. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez votre système, il est défini. Vous appliquez une charge. Vous avez une réponse qui va s'appliquer sur le système. Il faut que ces charges s'annulent. Et en gros, l'objectif, c'est que les charges qui sont appliquées sur le système à la base et les réponses, ça va créer des contraintes dans le système. Ça va créer un endroit où vous allez avoir des charges beaucoup plus importantes. Donc, vous allez avoir des déformés dans le matériau. Et c'est des zones critiques qu'il ne faut pas trop déformer parce que sinon, ça peut casser. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par définir comment on peut utiliser vraiment la théorie des poutres avec le niveau de staticité. Donc, le système doit, pour être calculé, répondre à un niveau de staticité. Le niveau de staticité, c'est la capacité d'un système à ne pas bouger. Donc, vous avez trois cas. Le premier cas, c'est hypostatique. Donc, c'est le cas où vous êtes dans un mécanisme, le système bouge. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas assez de contraintes pour bloquer le système, pour le considérer comme un système de mécanique statique. Vous avez le cas isostatique où là, vous êtes dans un système, par exemple. Vous prenez un skateboard. S'il est posé sur du plat et qu'il n'y a pas de mouvement, que le skateboard est posé et qu'il ne bouge pas, vous pourrez considérer que c'est un système isostatique. Et ensuite, vous avez les systèmes hyper statiques où il y a plus de contraintes que de charges qui lui seront appliquées. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que ça pourrait être là ? Vous n'êtes même pas réellement. Il n'y a pas vraiment de cas que je connaisse comme ça. Ça va être les appuis. Si vous avez un encastrement, ça va être une poutre qui va être encastrée à droite et à gauche, il y aura tellement de contraintes que le système ne pourra vraiment pas bouger. Même si vous enlevez une contrainte, le système sera toujours supérieur à isostatique. Du coup, il continuera à bouger. Il faudra descendre les niveaux des appuis sur le système pour que vous arriviez à un isostatique. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que quand vous êtes dans un cas hyperstatique, le système est considéré comme hyperstatique quand le nombre d'efforts bloqués à ces appuis est supérieur aux équations de mécanique qu'on peut lui appliquer. Donc ça, c'est un cas où vous avez deux inconnus sur le premier parce que c'est une articulation, deux inconnus sur le deuxième. Et la théorie des poutres dit qu'en fait, vous pouvez utiliser trois équations principales qu'on verra après dans la suite du cours et qui vous donnent trois équations. Et là, vous voyez que vous avez quatre inconnus, trois équations. Quatre inconnus, trois équations. Vous ne pouvez pas résoudre. C'est pour ça qu'en hyperstatique, on ne peut pas résoudre ce genre de calcul. Dans le cas hypostatique, donc là, c'est le système qui est considéré hypostatique quand le nombre d'efforts bloqués à ces appuis est inférieur aux équations de mécanique qu'on peut lui appliquer. Et donc là, c'est le cas où on a une inconnue pour le premier appui, une deuxième inconnue sur le deuxième appui. Et donc là, on a trois équations. Et donc du coup, on a moins d'inconnus qu'on a d'équations. Donc là, le système, en fait, il n'est plus considéré comme un système statique. Il est considéré comme un système, en fait, mécanique. Donc c'est un mécanisme. Et donc du coup, comme il est considéré comme étant capable de bouger, eh bien, on estime que ce système-là ne peut pas être résolu avec les équations de la théorie des poutres. Et le dernier, isostatique. Donc là, le système est considéré comme isostatique quand le nombre d'efforts bloqués par ces appuis est égal aux équations de mécanique qu'on peut lui appliquer. Donc là, vous voyez un plongeoir qui est composé d'une articulation et d'un appui simple. Donc deux inconnus, une inconnue, trois équations en phase. Donc vous avez trois inconnus, trois équations. Le système est résolvable sous le format isostatique pour la théorie des poutres. À savoir que l'hyperstatique est aussi résolvable. Mais ça veut dire qu'il faut réduire le niveau d'un des appuis au niveau de son nombre de contraintes pour pouvoir arriver en fait à trois inconnus, trois équations. À savoir que plus vous avez de barres, plus vous avez de possibilités d'équations. et donc plus aussi vous allez avoir d'appuis en contrepartie. Donc du coup, des fois, vous pouvez avoir des systèmes avec une, deux, trois, quatre, quatre barres et puis après plusieurs appuis dans tous les sens, etc. C'est trois équations par barres, d'accord ? Quand elles ne sont pas liaisonnées, d'accord ? Et vous avez ensuite après du coup les inconnus qui sont définis par les appuis que vous allez avoir sur votre système. Donc là, bingo, on peut faire le calcul. Donc dans la théorie des poutres, le système, la théorie des poutres déclare que trois équations sont utilisables quand un système est isostatique. La somme de tous les efforts et de tous les moments, actions et réponses, sont égales à zéro sous les formes suivantes. Donc en fait, vous avez une charge qui s'applique dans ce sens-là, le système doit répondre ici. D'accord ? Plus vous chargez, plus la réponse sera violente de l'autre côté. Pour avoir une égalité, d'accord ? Et donc du coup, on a ces trois équations qui vont apparaître. Vous sommez l'ensemble des forces, d'accord ? Dans le sens de X sur votre système et ça doit être égal à zéro. La somme des forces que vous appliquez sur Y doit aussi être égale à zéro. Et la dernière équation, c'est la somme des moments sur un système. Donc vous définissez un point, un moment est un moment. Donc le moment, vous ne pouvez pas le changer, il est appliqué dans le système global. Par contre, une force, si elle est décalée de son appui du point qui est défini, si on définit que le point A, c'est le point de l'équation, vous ferez toutes vos forces par rapport à ce point A. Vous mettrez un bras de levier par rapport à ce point A systématiquement. Et ça doit être égal à zéro aussi. Donc, deuxième chose qu'on va voir en cours aujourd'hui, c'est la relation de Schall. Et la relation de Schall, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que la relation de Schall est utilisée dans d'autres cas bien particuliers de la mécanique statique. Le cas 1, ça va être les charges ponctuelles. La somme de toutes les forces passant par un point sont à somme nulle au point de vue des actions et des réponses qui le composent dans le domaine de la statique. Donc là, si vous avez un point A, si vous avez deux efforts qui sont appliqués, vous pouvez considérer que si vous mettez un effort qui cumule les directions et les normes pour justement pouvoir boucler à zéro comme ceci, vous pouvez considérer qu'en fait, votre système est considéré comme un système toujours isostatique où la réponse de l'ensemble des vecteurs est égale à zéro. Alors ça, ça va être très intéressant, c'est surtout dans le cas numéro 2 qui est le cas des systèmes de Treyi. Donc le cas des systèmes de Treyi, vous voyez, c'est des systèmes qui sont sous ce formalisme-là. Donc là, on part des systèmes, on part des hypothèses suivantes. On crée toujours des hypothèses au démarrage pour pouvoir faire nos calculs. La première, c'est que les assemblages sont supposés géométriquement invariables. C'est-à-dire que ces systèmes ne peuvent pas bouger d'un millimètre. S'ils bougent d'un millimètre, techniquement, on ne peut pas les considérer comme des systèmes Treyi. Toutes les forces sont supposées contenues dans le plan de la structure. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous devez être sur un plan 2D. D'accord ? Ensuite, le poids des barres est négligé. Les forces agissent sur les nœuds. Donc les barres sont considérées comme tellement légères par rapport aux charges qui lui sont appliquées qu'on ne les considère pas du tout dans les calculs. Et les forces agissant n'agissent que sur les nœuds. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un vecteur n'arrivera que sur les nœuds. Les nœuds, c'est tous ces petits points-là. Donc là, c'est un nœud. 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 Vous avez les nœuds qui sont aussi supposés équivalents à des liaisons pivot. Donc les liaisons pivot, vous les connaissez déjà. Je vous les ai déjà montrées. Donc là, à chaque fois qu'il y a un nœud, vous pouvez considérer que c'est une liaison pivot. C'est-à-dire que ça ne bouge pas en X et en Y. Mais par contre, le moment, il n'est pas contraint. Donc en gros, vous n'aurez pas de moment. Vous n'aurez que des forces qui seront impliquées sur ce système-là. Donc on va les utiliser dans deux cas bien particuliers. C'est le cas à deux appuis mobiles et le cas à deux appuis fixes. Donc ça, vous le notez. Il en est que, je vous laisserai le lire. Vous le comprendrez. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, vous avez une équation qui est toute simple en bas. Si d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas homogène, vous êtes ou dans un cas où vous êtes en mobilité ou dans un cas où vous êtes hyper statique. Ça, c'est le cas où vous êtes sur deux appuis mobiles. Donc c'est des appuis simples. Et donc du coup, ça veut dire que c'est un système qui peut bouger. C'est un chariot, par exemple. Un chariot, ça peut être considéré comme ce formalisme-là. D'accord ? Et donc, si vous avez B qui est égal à 2n-3, d'accord ? Que c'est bien égal au milieu. C'est-à-dire que les chiffres qui sont d'un côté et de l'autre sont égales. Et bien, vous obtenez le cas où vous pouvez résoudre. Sinon, vous ne pouvez pas résoudre ce genre de système. Le deuxième cas, c'est le cas avec deux appuis. C'est pareil, je vous laisse noter. C'est le même formalisme, le même fonctionnement. Vous avez un cas de relation et vous le connaissez. Il est spécifié là. Et donc, du coup, vous pouvez résoudre directement grâce au même fonctionnement que pour le cas où vous avez des appuis mobiles. Donc là, on va arriver sur les cas de calcul simple. Donc ça, c'est la dernière partie du cours. Les cas d'effort sur deux appuis. Et bien là, si vous avez un cas de charge statique, vous savez que la moitié de la charge va sur A et la moitié de la charge va sur B. Donc, vous obtenez l'équation suivante. Dans le cas d'une charge asymétrique, et bien proportionnellement, on va faire un ratio entre la longueur opposée, c'est-à-dire par exemple, si vous prenez pour la charge de B, donc avec les caractéristiques suivantes, si vous prenez la charge de A, ça va faire Y qui est égal à la force multipliée par la longueur 2, donc la longueur opposée, sur L. Et la même chose pour l'autre cas, de l'autre côté en face, pour le cas de YB. Dans le cas d'effort sur un 4 appuis simple, donc là, c'est le cas où vous êtes sur une dalle, donc le cas systémé des charges symétriques. Donc là, si vous avez une charge qui est centrale et qui est appliquée proportionnellement sur les cas, vous obtenez F divisé par 4. Donc vous avez une réponse de F divisé par 4 sur les 4 appuis pour avoir une réponse de F au centre. Pour le cas asymétrique, vous êtes dans le cas où vous allez directement prendre la longueur, comment dire, la surface qui est opposée, c'est-à-dire que si vous êtes sur D, vous allez prendre la surface qui est la plus proche de A, et vous allez donc faire grand L1 fois petit L1 divisé par grand L fois petit L, d'accord ? Et vous multipliez par la force. Et donc vous obtenez ces équations-là. Et pour finir, la somme des Y opposées qui, comment dire, que vous allez obtenir doit être égale à moins F. Et donc les longueurs, L1 plus L2 doit être égale à L pour le grand L et pour le petit L. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine pour la suite. C'était M. N. C'était M. N pour LearnTech. À la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada